Bonjour Robert, je suis ravie, ravie de vous recevoir aujourd'hui, très honorée. On va commencer par vous présenter. Vous êtes professeur de droit humain au King's College de Londres. Oui, c'est ça. Du travail bénévole, ou pro bono, comme on dit, pour des ONG, LGB et des ONG qui travaillaient sur le sida. Et après ça, j'ai décidé de faire un doctorat à l'Université d'Oxford sur l'orientation sexuelle et les droits humains. Donc ça, ça a été ma spécialité depuis 38 ans. Très bien. Et c'est à ce titre que vous êtes l'un des premiers signataires des accords de Yogyakarta en 2006. Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est que ces accords de Yogyakarta et comment ça s'est passé ? Un groupe de 29 experts des droits humains de différents pays qui se sont réunis à la ville de Yogyakarta en Inde pour établir une charte des propositions d'harmonisation des droits pour les pays de l'Ouest, en fait, des personnes homosexuelles. Et là-dessus, c'est greffé une espèce de rejeton sur l'identité de genre. Comment ça s'est passé ? Il y a beaucoup de gens qui cherchent à comprendre un petit peu comment ça s'est passé historiquement, tout ce phénomène. Oui, je pense qu'il faut commencer dans les années 90. Il n'y avait pas de mouvement LGBT à l'époque. En fait, c'était lesbien et gay d'un côté. Le bisexuel est venu plus tard pour compléter. Il y avait transgenres, transsexuels de l'autre côté. Je crois que les deux mouvements se méfiaient l'un de l'autre parce qu'on aura plus ou moins de succès avec vous. Il y a eu un exemple en Europe. En 1996, il y a eu un arrêt favorable concernant une personne transsexuelle ou transgenre passée dans ma femme au Royaume-Uni. Cette personne est allée à la Cour de justice de l'Union européenne à Luxembourg et a fait l'argument que le fait de licencier cette personne était une discrimination fondée sur le sexe dans l'emploi, ce qui était interdit en droit de l'Union européenne. La Cour de justice lui a donné raison. Le mouvement LGBT en Europe s'est dit « Ah oui, on est comme vous ». Et c'est la même stratégie. Il y a eu une affaire qui est allée à la Cour de justice en 1998. La Cour de justice l'a rejetée. C'était, disons, la première tentative de trouver des liens en commun. Des liens, oui. Oui. Mais aux États-Unis, il y avait le même débat, un projet de loi pour ajouter l'orientation sexuelle à la loi concernant la discrimination au niveau fédéral. Est-ce qu'on inclut ou non l'identité de gens? Donc, il y a eu les mêmes discussions. En fait, la coalition politique s'est créée. Moi, j'ai noté dans mes écrits qu'en 2000, j'écrivais « Lesbiens et gays » et en 2002, déjà « LGBT ». Donc, c'était à partir de cette période-là. Et donc, si on arrive à Yogyakarta en 2006, c'est en pleine période LGBT. Donc, le but de la réunion, c'est des experts, c'est de rédiger des principes, c'est de décrire comment on devrait interpréter les droits internationaux, les droits humains existants. Donc, ça, c'est très important. Disons, les principes directeurs du projet, c'était, on ne disait rien de nouveau. Ce n'était pas des revendications. C'était une déclaration de ce que les droits internationaux, les droits humains, exigeaient des gouvernements. Déjà, le rapporteur du comité de rédaction, c'était M. Michael O'Flaherty, qui est maintenant le directeur de l'Agence pour les droits fondamentaux de l'Union européenne à Vienne. Et je me souviens très bien de son explication, parce que moi, je voyais un écart entre les principes et la réalité politique. Moi, durant les discussions, j'essayais toujours de rappeler la réalité politique. Est-ce que c'est possible de demander ça à un tel droit ? Il a dit que les principes sont une lecture raisonnable de ce que les droits internationaux, les droits humains, exigent maintenant. La chose la plus importante, c'est que ces principes n'ont rien à voir avec la pratique des États. Oui, c'est de faire une charte générale qui serve de repère, en fait, pour tous les États, en fait. Disons, un gouvernement qui veut savoir qu'est-ce qu'on devrait faire. Voilà, c'est ça. Pour les droits internationaux. Donc, tu lis les principes et là, tu peux tout savoir. OK. Mais, il a dit clairement que ça n'a rien à voir avec la pratique. Donc, selon le rapporteur, si, par exemple, il y avait une pratique dans 193 États membres de l'ONU et si notre avis, c'était que c'était contre les droits internationaux, les droits humains, donc on allait le dire. Il n'y a aucune contrainte politique fondée dans la réalité, sauf… Il n'y avait pas de légitimité, en fait. Ce n'était pas quelque chose… Les experts n'étaient pas diligentés par des États. Non. C'était quelque chose qui s'est réuni. Qui est-ce qui a réuni, en fait, ce groupe d'experts au départ ? Qui est à l'origine de ce groupe ? C'était deux ONG, toutes les deux situées à Genève. L'une, c'était l'International Service for Human Rights, donc Service International pour les droits humains, et l'autre s'appelait ARC International, A-R-C International. Donc, c'était un projet de la société civile. Il faut savoir que ces principes ne sont pas le droit international. Alors, si on se remplace dans le contexte de l'époque, à l'époque, les personnes homosexuelles n'avaient pas d'équivalent des droits. Les familles homoparentales n'étaient pas reconnues. Il n'y avait pas de mariage possible entre deux personnes, même d'union civile. En tout cas, en France, c'est arrivé beaucoup plus tard. Une personne qui faisait son coming out homosexuel dans le cadre de son travail pouvait se faire licencier. Il y avait énormément de problèmes qui faisaient que, concrètement, les personnes qui affichaient l'orientation homosexuelle pouvaient être discriminées, y compris dans les pays de l'Ouest. Ne pas avoir accès à l'emploi, avoir des limites dans leur carrière, ne pas pouvoir accéder au logement. Et donc, en fait, c'était cohérent de reposer ces principes, ces lois. Aujourd'hui, les gens n'imaginent plus difficilement d'où on est venu. Mais en fait, c'était il n'y a pas si longtemps et l'écart avec les populations hétérosexuelles était quand même assez énorme, en fait. Oui, il y avait un peu de progrès en 2006. Ce n'était pas, comme tu l'as décrit, un peu mieux. Par exemple, il y avait à l'époque cinq pays avec le mariage pour tous, pour les couples de même. D'accord, déjà. Donc, c'était les Pays-Bas, la Belgique, l'Espagne, le Canada, l'Afrique du Sud. Donc, un petit nom, mais ça avait déjà commencé. En droit de l'Union européenne, il y a eu une directive en 2000, qui est que les États ont dû appliquer à partir de 2003, qui interdisait les discriminations dans l'emploi. Donc, ce qui est important, c'était, moi, je voyais ce projet, je voyais les bénéficiaires de ce projet comme les États du Sud, de l'Amérique latine, de l'Afrique, de l'Asie, etc. Où des personnes peuvent être encore emprisonnées, par condamnées à mort, parce qu'elles sont homosexuelles. Oui, donc, pour moi, les trois priorités étaient, d'abord, la pénalisation, qui existait dans beaucoup d'États. Presque pas du tout en Europe, à l'époque, il y avait le Chypre du Nord. Oui. Et deuxièmement, les libertés démocratiques, le droit d'avoir des réunions, des filets, de proposer des modifications de loi, tout ça. Troisièmement, pas de violence. Donc, peut-être que, dans l'ordre correct, ce serait pas de violence, liberté démocratique. Et, troisièmement, la réforme la plus importante était la dépénalisation des relations sexuelles entre personnes de même sexe. Et avec le recul, on se rend compte qu'en fait, les accords de Yogyakarta n'ont eu aucun impact, quasiment, sur les pays d'Afrique, sur les pays du Moyen-Orient, là où la situation des personnes homosexuelles est toujours absolument tragique. Mais, par contre, elle a eu un impact énorme dans les pays de l'Ouest. Ce que je cherche à comprendre, c'est comment, à l'origine, les transsexuelles, c'est des personnes transsexuelles, transgenres. En fait, c'était une minorité dans la minorité qui représentait un nombre infime par rapport à la communauté homosexuelle. C'était un nombre infime. Parmi les personnes transsexuelles, les extrémistes, les activistes ont commencé à revendiquer des postures vraiment extrêmes. C'est là où on a vu la notion d'identité de genre, ce truc un peu super naturel qui débarque et qui doit servir de repère absolu, qui s'impose à tout le monde. C'était une minorité dans la minorité, parmi les trans. Et, en fait, ils se sont greffés sur la communauté homosexuelle, donc c'est LGBT, et ils ont fini par imposer, en fait, un référentiel qui fait régresser de 50 ans en arrière les droits des personnes homosexuelles et les droits des femmes. Et notamment avec la notion du fait que l'attraction pour le même sexe est censée aujourd'hui être transphobe. C'est ça, j'aimerais qu'on discute comment ça s'est passé historiquement, le fait que ce truc qui s'est greffé, comment ils ont réussi à prendre le pouvoir, en fait, on parle de cheval d'eau-troie, en fait, c'est comment une minorité dans la minorité s'est greffée aux droits des personnes homosexuelles pour imposer par le haut, par des instances, en fait, des droits humains, des postures complètement extrémistes qui s'imposent aujourd'hui à la société civile. Oui, en fait, on ne se rendait pas compte de ce qui se passait à l'époque. Moi, je voyais ça comme une forme de charité envers une minorité beaucoup plus petite. Donc, on essayait de l'appuyer, mais on ne savait pas les conséquences à long terme. Par exemple, dans le préambule des principes qu'on voit en anglais, c'est « same gender ». En français, je ne sais pas ce qu'ils ont dit, peut-être, personnes du même genre. Je ne m'y suis pas opposé à l'époque, durant la rédaction. Je ne voyais pas les conséquences potentielles plus tard. Avant, j'ai dit qu'il n'y avait pas de contraintes sur les principes, donc la réalité politique n'était pas une contrainte. La seule contrainte, c'était la jurisprudence ou les décisions du comité des droits humains de l'ONU. Leur politique, c'était que tout était permis dans les principes, sauf ceux qui avaient été rejetés par le comité des droits humains, et qu'il y avait très peu de jurisprudence concernant les affaires LG. Rien sur les personnes transgenres, donc ça voulait dire aucune contrainte. Et sur les personnes LGB, il y avait une décision de 2002, en une affaire de la Nouvelle-Zélande, qui avait rejeté le mariage pour les couples de même sexe. Donc, c'est pour ça que vous ne le voyez pas, on ne le voit pas dans les principes de Georgia Carta, ni en 2006, ni en 2017. Mais pour les revendications des transgenres, aucune limite. Donc, pour faire la comparaison, cinq pays avec le mariage pour tous, mais exclut les principes. Mais peut-être un seul pays au monde, du moins au niveau national, avec une loi qui permettait le changement de sexe juridique sans traitement médical. Et ça, c'était le Royaume-Uni. Et on l'a inscrit dans le principe 3, des principes de Georgia Carta. La fondation, c'était peut-être seulement un pays. Mais moi, je n'ai rien dit à l'époque. Il faut dire qu'il y avait au moins deux personnes transgenres dans les comités. Dans les comités, oui, qui poussaient leur âge là. Moi, je l'ai laissé parler. Je me disais, oh, ils sont les experts sur leur situation. Eux, ils disent qu'une certaine interprétation est raisonnable et nécessaire. Moi, je ne peux pas la critiquer. Une exception, c'était que dans la version des principes publiés en 2007, on voit l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Les personnes transgenres qui étaient membres du comité voulaient l'identité de genre et l'expression de genre. Moi, je m'y suis opposé pour les raisons d'économie de texte. Donc, par exemple, toutes les minorités religieuses au monde se contentent d'avoir le terme religion dans un texte concernant des discriminations. Donc, ils ne disent pas qu'il faut identité religieuse et expression religieuse. C'est toute une phrase. J'ai dit, non, ce n'est pas nécessaire. Identité de genre, ça suffit. Le reste, ça ne vient pas de l'interprétation. Mais en 2017, je crois qu'ils ont ajouté l'expression de genre. En fait, la nouvelle loi au Canada de 2017, c'est de plus en plus commun. Alors, il y a eu une nouvelle mouture des accords de Yogyakarta en 2017 et vous n'êtes pas signataire de cette nouvelle mouture. Est-ce qu'il y a eu du chemin qui est parcouru, en fait, entre ces deux moutures et notamment l'idée que beaucoup de gens, en fait, se laissent piéger par les revendications des droits des personnes trans selon lesquelles c'est les personnes les plus pauvres, les plus opprimées de la planète. Il faut absolument accéder à toutes ces revendications parce que sinon, ça reviendrait à en remettre en question les droits des personnes homosexuelles. En fait, ils se sont agrégés dans le train LGBT. C'est le T qui est devenu totalitaire. Ça, j'aimerais bien qu'on puisse en parler et tout à part qu'un représentant, un activiste des droits des personnes homosexuelles puisse le dire parce que des tas de gens n'osent pas le dire et se font piéger. Comment on est arrivé à s'agréger à un système qui, aujourd'hui, considère que l'attraction pour le même sexe est transphobe ? Il doit être épanoui. On a des hommes transidentifiés femmes qui considèrent que même sans faire aucun effort pour apparaître comme une femme, ils s'auto-labellisent lesbiennes pour imposer leur présence dans tous les espaces lesbiens, condamner et censurer les femmes lesbiennes qui n'acceptent pas leur présence. Et il y a même dans des conférences internationales des ateliers de déconditionnement des lesbiennes où elles doivent apprendre à considérer qu'un pénis puisse être un organe sexuel féminin. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce truc de dingue ? C'est incroyable. Et tout ça au nom du progrès. Au nom du progrès. Alors qu'en fait, c'est du fascisme. Pardon, mais c'est du fascisme. Oui, mais pour moi, c'est un genre de conversion religieuse qui s'est fait lentement et subtilement. Donc un jour, je me réveille, je me dis, tout le monde dans cette communauté, dans ce mouvement LGBT, a des croyances que moi, je ne partage pas. Disons que, je ne sais pas, si tu étais protestant et un jour, on te dit, mais non, aujourd'hui, tout le monde croit au pape, au pouvoir du pape. Et tu te dis, bon, ce n'était pas comme ça au début. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'y a plus de référendum. Pour comparer 2007 et 2017, il faut noter le grand progrès du mouvement des personnes LGBT entre-temps. Alors, mariage pour tous, en 2013, en France, en Angleterre et au Pays de Galles. En 2015, aux États-Unis. Il y a des organisations LGBT qui ont peur, ou même des organisations qui étaient uniquement LGBT. Ils se disent, notre travail est fini. Comment est-ce qu'on va se justifier ? Comment on va demander... D'accord, on va servir. En plus, l'épidémie d'ici là, touchait à sa fin. Il y a eu énormément d'argent, énormément de moyens qui ont été insufflés dans les communautés LGBT pour lutter contre le SIDA, et le SIDA se termine. Donc, en fait, il y avait une tarification de flux d'argent et d'intérêt. Et donc, les organisations qui étaient déjà LGBT ont commencé à mettre l'accent sur le T. Sur le T, oui. Moi, je l'ai décrit aujourd'hui comme des organisations T majuscules. Oui. LGBT en petites lettres. C'est ça, c'est ça. Ce que j'ai mis dans mon premier film, oui. Oui, oui. C'est ça. Et il y avait une organisation LGB au Royaume-Uni qui s'appelle Stonewall et fondée en 1989. Organisation LGB qui n'a jamais rien fait sur les droits des personnes transgenres. Elle l'a laissée au mouvement transgenre. Et donc, après la loi de 2013, mariage pour tous, en Angleterre et Pays de Galles, l'an suivant, en Écosse, la panique. En 2015, Stonewall se transforme en organisation pour les personnes transgenres. De manière exclusive, en fait. C'est devenu un drapeau rosé bleu. Oui, ce qui s'est passé, c'est que l'aspect transgenre est devenu la priorité. Et en cas de conflit, on donnait la priorité aux revendications des personnes transgenres. Et on ne permettait pas de discussion. Pas de discussion. Non. Et quand on voit comment le mariage pour tous s'est imposé en France, les autorités ont vraiment eu le souci d'acquérir l'assentiment de la population. Ils ont demandé l'avis, ils ont discuté, ça a pris des années. Et là, avec le transactiviste, à un moment donné, c'est comme ça. Ça ne se discute pas. Tout se passe dans les coulisses du pouvoir. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de débat, y compris lorsque ça vient en opposition aux droits des personnes homosexuelles et aux droits des femmes. Oui, c'est surtout l'absence de publicité qu'on remarque dans ces changements de loi. Et ce qu'on voit, c'est que surtout la revendication de la modification de sexe juridique fondée sur l'autodéclaration, ça vient après le mariage pour tous ou dans un cas, la même journée. Donc, en Argentine, où ça a commencé, mariage pour tous en 2010, autodéclaration en 2012. Je crois que le Danemark est le premier pays en Europe avec l'autodéclaration en 2014. Mais la première loi que j'ai notée, c'était en 2015 en Irlande. Et là, on l'a fait quelques mois après le mariage pour tous, sans publicité. Et quand j'ai entendu parler de cette loi, je me suis dit, il y a des domaines où le sexe biologique, le sexe de naissance, c'est important. Et je me suis posé la question, et dans les sports, donc à l'époque, c'était M. Usain Bolt de la Jamaïque qui gagnait les médailles d'or de son maître. Et je me disais, bon, s'il s'autodéclare femme, il arrive au départ des 100 mètres pour femme. Qu'est-ce qu'on fait? Exactement. Oui. Donc, c'était la première fois que j'ai noté un problème et je n'ai rien fait, je n'ai rien dit, je n'ai rien écrit. Et l'an suivant, c'était en octobre 2016, je suis allé à Nicosie, à Chypre. Et c'était le congrès annuel de l'ILGA Europe. Pour la première fois, j'avais le badge d'identité qu'on m'a donné et demandait les pronoms. Les pronoms, oui, les pronoms. Les pronoms. C'était ça la première fois. Et donc, ça a continué comme ça depuis. Et donc, 2017, on a la deuxième version des principes de Georgia-Karta. On n'a pas invité à participer. On ne vous a pas invité. Pourquoi? Vous aviez déjà exprimé des opinions. D'abord, j'étais... Peu favorable à la soumission au culte Tégo-Karta. J'étais un peu le juge dissident ou l'expert dissident durant les discussions à Georgia-Karta en 2006 parce que je me disais que les principes étaient trop ambitieux et qu'ils n'allaient pas bénéficier aux pays du Sud. Le premier pays ou région, à ma connaissance, qui a adopté les principes de Georgia-Karta comme un tout, où on les a adoptés entièrement, c'était la région de Flandre en Belgique. Oui. Donc, moi, à Georgia-Karta, je ne pensais pas à la région de Flandre comme la région qui avait le plus de problèmes au monde et qui avait vraiment besoin de ce projet. Donc, moi, je pensais à la Jamaïque, à la Nigéria, à l'Inde et tout ça. J'avais critiqué les principes de temps en temps, après 2007. Je disais aux activistes, il faut citer les principes qui aident votre revendication. Je disais, citez-les sélectivement. Mais tu ne dois jamais déposer les principes comme document dans une réunion avec un gouvernement. Le gouvernement va s'affoler, vous délirez, messieurs, mesdames. Non, c'est impossible. Donc, c'était ça mon opinion des principes. En fait, il ne s'affole pas trop. Ce qui est hallucinant, c'est qu'aujourd'hui, on a, par exemple, le scandale de la critique Tavistock à Londres, qui regroupait tous les enfants en désir de transition de genre. On se rend compte qu'en fait, 70% de ces enfants sont des futurs homosexuels. Ce sont des gamins qui ne sont pas conformes aux stéréotypes de genre et dont une grande partie vont devenir homosexuels. Il y a une espèce d'effacement, notamment des jeunes lesbiennes, aujourd'hui, dans la génération des 15-20 ans. Elles sont poussées, sous prétexte qu'elles ne sont pas féminines, elles ne sont pas conformes aux stéréotypes, elles sont poussées à devenir des pseudos, des pseudos hommes, à se couper les seins, etc., etc. Et on a quelque chose qui vient directement à l'encontre des droits, des droits et des besoins fondamentaux de la communauté homosexuelle. Oui, bon, quand je disais… Et qu'on n'arrive pas à combattre au nom des droits des personnes LGBT. C'est ça qui est terrifiant. Les gens sont coincés, c'est complètement verrouillé. Oui, oui. Bon, d'abord, moi, quand je disais qu'il ne fallait pas donner tout le document au gouvernement, je parlais des gouvernements du Sud. Oui, 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 oui. Dans le Nord, les principes ont eu plus d'influence. En tant qu'au conflit entre les droits des personnes LGBT et les droits des personnes transgences concernant les adolescents, oui, ça, c'est… Il y a beaucoup d'adultes LGBT qui se rendent compte de leur jeunesse. et qu'eux, ils étaient des garçons féminins, des filles masculines. Et ils pensent que, bon, ben, aujourd'hui, on m'enverrait à la clinique l'identité du genre pour un… Mais y compris plein de femmes un petit peu dynamiques avec moi, qui est très à l'aise dans mon corps de femme. Si j'avais eu 15 ans aujourd'hui, j'aurais été dirigée directement vers la mutilation sexuelle. Énormément d'amis, enfin, je veux dire, c'est… Oui, oui. En français, on dit « les extrêmes se touchent », non ? Oui, les extrêmes se rencontrent, oui, tout à fait. Les extrêmes se rencontrent. Donc, si on compare le mouvement gauchiste, disons, pour les droits des personnes transgences qui se voient très, très progressistes, leurs revendications sont les mêmes qu'en Iran. Donc, en Iran, on dit « l'homme gay ou la femme lesbienne », une relation entre personnes de même sexe, c'est impossible. Mais si vous subissez un traitement médical… C'est obligatoire, là-bas, en Iran ? C'est obligatoire. Là, l'homme gay se transforme en femme hétérosexuelle. Et là, tout est correct. Ça est l'inverse pour la femme lesbienne qui devient homme hétérosexuel. Et donc, un pays qu'on voit comme l'un des plus conservateurs concernant les droits des femmes et des personnes LGBT au monde est d'accord avec le mouvement pour les personnes transgences. Ça, c'est intéressant. Oui, et d'ailleurs, le transsexualisme, je ne sais pas quel terme on peut employer, c'est souvent une thérapie de conversion pour homosexuels. C'est une manière, dans des pays où l'homosexualité est condamnée à mort ou à des peines de prison, en fait, c'est vraiment une condamnation sociale extrêmement lourde. On s'aperçoit qu'il y a des communautés transsexuelles qui, elles, sont acceptées, tolérées. Je ne dis pas qu'elles ont une vie éblouissante, mais ils ont le droit de vivre. Ils sont acceptés, ils sont tolérés depuis très longtemps et inclus dans la société, alors que les homosexuels ne sont pas inclus dans la société. Donc, elle, c'est… Oui, j'ai déjà vu ça au Bangladesh. Ils ont fait la fierté pour les personnes transgenres. Donc, un défilé dans la rue, mais impossible pour les personnes homosexuelles. Et l'organisation Stonewall que vous citiez tout à l'heure est devenue aujourd'hui, avec Mermaid, l'organisation Mermaid en Angleterre, les têtes de fil de ce qu'ils appellent la santé des enfants trans. Ils ont créé le concept d'enfants trans, ce qui est une aberration. Ils sont des locomotives pour la transition hormonale et chirurgicale des mineurs. La plupart d'entre eux sont des enfants qui vont être homosexuels. Il y a aussi beaucoup d'enfants autistes avec des troubles du neurodéveloppement, mais 70% d'entre eux sont des enfants qui ont vocation à devenir homosexuels. Oui. Moi, la question que je pose, c'est, eh bien, où sont les enfants LGB ? Est-ce qu'on parle des enfants LGB à l'école primaire, etc., et les traitements pour les enfants LGB ? Non, on les laisse tranquilles. Si une fille de 7 ans dit à sa mère, « Bon, ben, moi, je suis lesbienne et je veux me marier avec une femme. » Qu'est-ce que la maman va faire ? Elle va aller à la clinique d'orientation sexuelle ? Non, elle dit à l'enfant, « Ben, c'est très bien, pas de problème. Quand tu seras plus âgé, tu pourras décider. » Tu feras tes choix quand tu seras plus grande. Tu feras tes choix. « Maintenant, tu es une petite fille et il n'y a rien à faire. Tu vas jouer avec tes amis. » C'est ce qu'on ne fait pas avec le dit enfant transgenre. On ne dit pas « l'enfant a des sentiments et il faut les gérer, etc. » Mais on ne fait rien qui serait une modification permanente. Donc, moi, ce que je trouve dans cette question des enfants, une nette absence d'honnêteté ou de vérité. Si moi, je suis petit garçon et je dis à mes parents, « Ben, moi, je suis une fille. » À mon avis, les parents devraient dire, et les professionnels devraient conseiller, de dire, « Ben, c'est très bien. Tu te sens fille. Il n'y a pas de problème. Tu portes les vêtements que tu veux, tes cheveux comme tu veux. Mais tu as un corps de garçon et tu n'auras jamais un corps de fille, jamais un corps de femme. Donc, le mieux pour toi, c'est tu vas grandir, tu auras un corps d'homme et là, tu verras. Et quand tu seras adulte, peut-être que tu voudras changer ton corps ou peut-être que tu vas l'accepter. On verra plus tard. Mais ce n'est pas l'approche à affirmation de genre qu'on voit dans certains pays, surtout en Amérique du Nord. Donc, si l'enfant se déclare enfant transgenre, donc c'est l'urgence médicale, il faut empêcher la puberté normale, ensuite les hormones, la chirurgie et tout ça. Ce qu'on a vu au Royaume-Uni, c'est que les juges ne peuvent pas protéger l'enfant. Donc, la Cour d'appel de l'Angleterre et les Pays de Galles a décidé que non, on laisse ça aux professionnels et aux parents de décider. Moi, je crois qu'il faut une loi claire. Il y a une levée de tous les garde-fous que sur le plan médical, sur le plan de la sécurité de l'enfant, sur le plan de la minorité. Et c'est d'ailleurs, ça se trouve dans les principes de Yogyakarta et dans les revendications extrémistes totalitaires qu'on retrouve également dans le rapport d'Anton de 2019. C'est lever tous les obstacles, faire du lobbying auprès des pays de l'Ouest pour lever tous les obstacles à la transaffirmation sans condition, sans condition de minorité de l'enfant, sans condition d'existence d'un trouble neurodéveloppemental ou d'une pathologie psychiatrique, par exemple. Aucune condition. C'est hallucinant. Et est-ce qu'un enfant peut imaginer être d'un autre genre ? Qu'est-ce que ça veut dire pour un gosse si un adulte ne lui a pas mis dans la tête ? On dit qu'il y a des enfants qui ont l'idée fixe depuis un âge très jeune, qui sont une personne de l'autre sexe. Mais c'est là où il faut la vérité. Il faut les parents dire la vérité à leur enfant. Donc, tu te sens fille, mais tu n'es pas fille. Mais on fait l'inverse. On dit, tu te sens fille, tu es fille. Et là, ils font la transition sociale. À l'école, on change le prénom, les cheveux, les vêtements, tout ça. Et là vient la puberté et c'est la crise pour l'enfant. J'ai vu un parent dire, mon enfant m'a demandé, quand est-ce que je vais recevoir la médecine pour m'empêcher de devenir un garçon ? Je veux rester fille comme je suis maintenant. Et donc, c'est qu'il faut s'opposer dès le début. Il faut imposer la réalité. Oui, c'est ça. Parce que quelque part, en fait, la notion d'identité de genre, et surtout lorsqu'elle est renforcée par la notion d'expression de genre, en fait, c'est enteriner une fiction juridique. C'est là où on a un problème. C'est quelque chose qui s'impose légalement contre la réalité. C'est une fiction. Oui, oui. Mais d'abord, on pense au mouvement LGBT. On demande qu'est-ce que ces deux groupes ont en commun. Il y a une très grande différence. Si une personne LGBT dit que, moi, mon orientation sexuelle veut dire une attraction pour les personnes de même sexe, et je vais agir. On dit ça, agir sur son orientation. Comment dit-on en français ? En anglais, on parle de l'orientation et « acting on » l'orientation, de mettre en action l'orientation. Pour les personnes LGBT, il s'agit de trouver une autre personne avec la même partenaire. Oui, c'est-à-dire trouver un partenaire et mettre en action son orientation sexuelle. Vas-y, va voir. Est-ce que tu aimes ça ou non ? Après, tu peux dire, ah, non, grande erreur, ce n'est pas pour moi. Et pas de changement de document ou de statut juridique, et pas de traitement médical. Oui, une personne homosexuelle ne va pas chercher son identité à la pharmacie. Non, c'est ça. Tu devrais penser à la chanson au théâtre musical aux années 80, c'est « La cage au folle ». Et la chanson, la version en anglais, c'est « I am what I am, and what I am needs no excuses ». On pourrait dire aussi « Je suis ce que je suis » et « Ce que je suis n'a pas besoin de traitement médical. » Ce qui n'est pas… Si on passe au côté transgenre, ce n'est pas du tout la même chose. C'est une situation difficile. S'il y a une personne qui a laissé sentiment d'être une personne du sexe opposé, oui, mais la question, c'est comment les gérer ? Qu'est-ce qui sera mieux pour l'individu ? Et je crois que, surtout, il faut éviter la transition médicale avant 18 ans. Et même après, il faut se demander si ça serait mieux d'accepter le corps. Bien sûr. Moi, je dis que le rêve de la personne transgenre est un rêve impossible. La personne qui a des sentiments d'être une personne née homme, qui a le sentiment d'être femme à l'intérieur, ne va jamais réaliser son rêve. De cette façon, on n'aura jamais le corps de femme voulu. Donc, qu'est-ce qui serait mieux ? Accepter le corps qu'on a, peut-être. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des gens qui ont du mal à s'assumer ? Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert. J'avais l'impression qu'avec l'accord de la population générale dans les pays de l'Ouest, où aujourd'hui, l'homosexualité est complètement normalisée, en fait. La notion de famille homoparentale est complètement normalisée, et banalisée, mais dans le bon sens du terme. Mais je découvre, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ne le vivent pas bien quand même, le fait de ne pas être quand même dans la norme, même si ça s'est normalisé. Quelque part, c'est une stratégie d'évitement de dire, au lieu d'être un homme différent, au lieu d'être une femme différente, différente par rapport aux stéréotypes, aux normes sociales, quelque part, ce n'est pas une manière de rejeter son corps. Il y a des homosexuels épanouis, heureux d'être, qui s'affichent, qui s'affirment en tant que tels, et d'autres qui vivent quelque chose comme une forme d'homophobie intériorisée. Est-ce qu'il n'y a pas ça aussi, au sein de la communauté homosexuelle, qui peut expliquer une attraction pour les personnes trans, une espèce d'empathie mal placée, quelque part ? Oui, pour moi, c'est difficile de comprendre une personne dans un pays de l'Ouest avec l'homophobie intériorisée, aujourd'hui. Parce que moi, j'ai fait ma sortie du placard en 1979, quand c'était vraiment difficile. Aujourd'hui, je ne vois pas tellement le problème, mais tu as raison quand tu dis que c'est toujours difficile d'accepter qu'on est différent. Moi, je me souviens, en 1979, moi, je pleurais, j'étais étudiant de droit à l'université, et je me disais, ce n'est pas juste, je veux être comme les autres. Un adolescent pourrait dire la même chose aujourd'hui. Maintenant, on lui offre une sortie, disons… Un échappatoire. Un échappatoire, oui, c'est ça. En même temps, on peut éviter d'être homosexuel, mais si on va être différent, on va être différent d'une manière très cool. Donc, il y a un bouquin de la personne transgenre Monroe Bergdorf, au Royaume-Uni. Cette personne est passée d'adolescent gay à femme transgenre hétérosexuelle. C'est un parcours qu'on voit chez beaucoup de familles d'enfants transgenres, où les enfants commencent par faire leur coming-out gay, et après, ils disent, non, finalement, je suis une femme, ou finalement, je suis un homme de l'autre sexe. C'est quelque chose de progressif, comme si c'était plus compliqué, plus difficile de s'afficher en tant qu'homosexuel, et que finalement, c'est mieux. Mais en même temps, ça montre qu'ils se font happer. Ils se font happer dans une communauté qui devient plus attractive, et qui les pousse vers les traitements et vers la médicalisation. Oui. Ce qu'on ne leur explique pas, c'est que ce traitement médical est pour la vie. Oui. Il peut avoir beaucoup de complications. Il est très destructeur. Moi, je suis contre la circoncision masculine. C'est une violation des droits humains. Et même chose pour les enfants intersexes. Mais c'est encore une des contradictions du mouvement trans qui prétend s'associer avec les revendications des intersexes, alors que les personnes intersexes luttent justement contre les chirurgies et la médicalisation des enfants, alors que les personnes trans vont au contraire pousser dans l'autre sens pour la médicalisation et la chirurgie des enfants des plus jeunes âges. C'est complètement opposé comme revendication. Oui, c'est une grande contradiction, mais ils font leurs alliances de façon sélective. C'est du vampirisme. Oui, oui. C'est que l'intersexe est arrivé tout d'un coup, en anglais, on dit « out of the blue », du ciel. Moi, j'ai dit, il y a quelque chose en commun, peut-être. Donc, on est devenu LGBTI. Plus tard, on m'a expliqué la raison. C'était les mouvements transjambres voulaient essayer de mettre, comment disons, de la boue dans l'eau. Donc, il n'y a pas de sexe. Écran de fumée, faire un écran de fumée. Un écran de fumée. Il n'y a pas de sexe, vous voyez, les personnes intersexes sont entre les deux. C'est une manière d'utiliser des exceptions biologiques pour lutter contre la réalité. Oui, 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 c'est ça. Mais ils oublient la contradiction concernant la chirurgie. Ça remet tellement en question les fondements de la société que ce n'est absolument pas viable, en fait. Oui, oui, mais c'est bien parce que c'est quand le mouvement pour les tranchants va trop loin que ça provoque la réaction. Oui, c'est pique. Et quelqu'un m'a dit qu'ils sont allés trop loin quand ils sont allés dans les sports et ils ont cherché les enfants. Ils ont cherché à médicaliser les enfants. Et je dirais aussi quand ils disent qu'un homme peut devenir enceint et donner naissance, là, les gens s'arrêtent. Ils disent, attendez, au Québec, on dit, attends une minute, là. Je ne sais pas ce que tu fumes, mais c'est fort. Oui. Mais c'est bien qu'ils vont aussi loin parce que là, quand ils vont, ils montrent, ils insistent sur leurs revendications extrémistes et déraisonnables. Et ça révèle la dimension complètement idéologique, religieuse, fondamentale. Oui, oui, oui. Et là, ça nous donne l'occasion de résister et de chercher le juste milieu. Et moi, j'ai confiance, je suis optimiste qu'on va y arriver. Si on repasse à la politique, ce qui s'est passé après 2015, c'est que les gens qui appuyaient les droits pour les personnes LGB se sont dit, bon, LGB et T, c'est la même chose. Donc, aujourd'hui, la grande question, c'est la question transgenre. Moi, je suis une personne libérale, progressiste et tout ça. Donc, moi, j'appuie à 100% toutes les revendications des personnes transgenres. Mais la question que ces personnes ne se posent pas, c'est, est-ce que c'est vraiment le même phénomène ? Et ce n'est pas du tout la même chose. Ça vient même en contradiction. Enfin, je veux dire, c'est presque un crime social à l'égard des femmes, notamment des femmes lesbiennes, en fait. Il n'y a plus d'organisations lesbiennes. Elles sont tenues d'accepter des hommes, la présence d'hommes, la présence d'hommes transidentifiés femmes. Dans les cercles, les clubs féminins, les gens sont poussés vers la clandestinité. Les associations, les personnes qui affichent un rejet de la transidentité, le simple fait de ne pas être d'accord, c'est considéré comme un crime. Elles n'ont plus de subvention, elles n'ont plus rien. Enfin, il y a des conséquences dramatiques, dramatiques. Ah oui, oui. Les lesbiennes sont les premières à souffrir. On va parler de la création de LGBAlliance, justement, du divorce avec le T, notamment en Angleterre. Ça, c'est très important. Mais j'ai vu des témoignages sur Twitter d'hommes homosexuels faisant leur mea culpa et disant qu'on avait été prévenus des années avant par nos camarades lesbiennes de ce qui se passait et on ne les a pas entendus. Et si on les avait écoutés, on aurait gagné du temps. Je trouve ça très émouvant, en fait, mais il y a une prise de conscience de ce qui se fait dans la communauté homosexuelle. Est-ce que vous pouvez parler de la création d'LGBAlliance ? Oui, la LGBAlliance s'est fondée en octobre 2019 à cause de la transformation de l'ONG Stonewall en organisation pour les personnes transgenres. Et donc, elle a été fondée par des femmes lesbiennes, donc les premières personnes à souffrir de cette tendance politique. Et donc, moi, à l'époque que j'ai noté, c'était… Moi, je me demandais est-ce que le monde est devenu fou ou c'est moi ? Parce que je ne comprenais pas le monde. Et surtout, ce que je voyais, je m'aborde à un newsletter électronique qui s'appelle Pink News. Et en 2015, ça concernait les affaires des personnes LGB, surtout. Et à un moment donné… Il y a eu un virage complet. Virage complet. Un jour, je note, mais il y a cinq articles, c'est tout concernant les personnes transgenres. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Et donc, moi, j'ai contacté la nouvelle organisation LGBAlliance parce que je me disais, « Je suis d'accord avec ce que je vois sur votre site Internet. J'ai eu une réunion avec eux en 2020. Et l'an suivant, ils ont reçu le statut de charité enregistré. » Ce que vous voulez dire, c'est qu'il fallait un conseil consultatif, disons fiduciaire. C'est le terme en anglais « trustee ». Pour veiller à ce que la charité poursuit ces objets charitables. Donc, en mai 2021, je suis devenu fiduciaire de la LGB et Alliance. Donc, un aspect de la question, c'est les hommes gays, pourquoi leur silence ? Ce qui se passe, c'est qu'il faut noter la question transgenre, elle est asymétrique. C'est comme l'avortement. Donc, l'avortement n'affecte que les femmes. Donc, un homme peut dire, « Moi, je suis opposé à l'avortement. » C'est facile pour vous, monsieur. Vous ne serez jamais enceinte. Vous ne serez jamais dans cette situation. Et c'est la même chose pour la question transgenre, parce que les personnes nées femmes, qui s'identifient comme hommes, ne posent pas de problème pour les hommes. Si ces personnes veulent aller dans les sports pour les hommes, bon, bonne chance. Bon, bonne chance, oui. Si ces personnes veulent aller dans les prisons pour les hommes, bonne chance encore. Donc, aucun problème. Donc, c'est facile pour l'homme gay ou bisexuel de dire, « Moi, je suis progressiste et donc j'appuie tout pour les personnes transgenres. » Je ne pose pas de questions. Et moi, je dis qu'il faut absolument se mettre dans la situation. Hypothétiquement, penser, s'imaginer dans la situation d'une femme. Et pour être clair, une femme qui va au vestiaire, dit « Il faut penser à les douches communales. » Elle prend sa douche et à côté d'elle, il y a une personne qui s'identifie comme femme transgenre. Donc, en droit français, en droit britannique, aujourd'hui, cette personne peut avoir une barbe, la poitrine poilue, un pénis, des testicules. Selon le mouvement des personnes transgenres, si la femme n'accepte pas ça, elle se sent mal à l'aise, elle est transphobe. Oui, elle peut être condamnée. On a des personnes, des hommes transidentifiés femmes dans les prisons maintenant, dans les prisons des pays de l'Ouest, avec une constatation que souvent, il y a une proportion, plus de 50% d'entre eux sont des violeurs et des meurtriers. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des personnes qui utilisent le droit des personnes transgenres pour se faire… Au moment où ils sont attrapés par la justice et ils sont condamnés, ils s'inventent une identité de genre qui tombe du ciel pour se faire incarcérer dans des prisons pour femmes, et parfois dans des unités mape en bébé. Alors que ce sont des violeurs de femmes et d'enfants. Et il y en a de plus en plus. Oui, ça a causé un scandale en Écosse récemment, juste après le projet de loi qui a été voté par le Parlement. On a la nouvelle qu'une personne née homme violeur… Mais il y en a de plus en plus, en fait. Le mouvement des personnes transgenres va dire « Ah, mais vous vous plaignez de quelques personnes, ce n'est pas une grande menace », mais ce n'est pas pertinent. Ce n'est pas le nombre d'hommes ou de personnes nées hommes dans les prisons. Si toi, tu es femme et il y a une personne née homme à côté de toi, là, il y a une injustice. Si tu fais ton appreuve sportive et la personne née homme est dans le couloir à côté, c'est injuste. Si tu es dans la douche, la personne née homme est là, c'est injuste. Dans un refuge pour femmes. Et le nombre n'est pas important. C'est des injustices… Mais on observe quand même une tendance de fond. Oui. Le principe où un seul suffit à créer une injustice. Le nombre n'est pas important dans ce sens-là. Il n'empêche qu'il y en a de plus en plus. Oui, oui. Il y en a de plus en plus. Donc, il y a un problème de fond. Et là, il faut des règles claires, comme les règles qu'on voit maintenant, en natation et en athlétisme au niveau international. Oui, dans les championnats. Et alors, fondamentalement, on observe aussi, avec ce mouvement transgenre, une utilisation des droits humains. Je parle aux juristes, des spécialistes des droits de l'homme, des droits humains. Il y a une revendication de l'utilisation des droits humains pour interdire la liberté d'expression. Parce que ça, c'est aussi un des phénomènes pour interdire toute critique, tout débat. Je veux dire, tout le monde, dans une société démocratique, on aime débattre. On arrive avec des amis, parfois, on est d'accord sur les mêmes sujets. Et on va chercher exprès des points de désaccord, des petits détails pour le plaisir du débat, pour le plaisir de la confrontation intellectuelle. Et on peut, dans une société démocratique, être en désaccord avec une personne sans que ce soit un drame. On discute. Ce n'est pas un drame, on discute. C'est le respect de l'opinion de l'autre personne. Il y a, à travers le mouvement transgenre, il y a la revendication de la censure, du refus de la liberté d'expression. Vous en avez été victime, notamment à l'université McGill, lorsque votre intervention a été censurée par une bande d'activistes, avec des femmes qui ont été frappées, etc. Mais de manière globale, ça se passe sur les réseaux sociaux. Il y a une déplateformisation de toutes les personnes, y compris des chercheurs, des scientifiques, des universitaires, des femmes lesbiennes, de toutes sortes de gens qui expriment des points de vue gender critical, critique de l'identité de gens. Et en fait, ça se fait au nom des droits humains. Au nom des droits humains, on va interdire la liberté d'expression, la moindre critique. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, ben, surtout des militants jeunes qui ne comprennent pas les droits des droits humains. Eux, ils disent que toute opinion critique du genre est un discours de haine, qui est une grande exagération. Donc, ils disent que oui, on peut interdire cette expression parce que c'est un discours de haine. Oui, mais ils essayent de faire du lobbying sur le plan des pouvoirs publics pour obtenir l'inscription dans la loi. C'est-à-dire qu'en fait, ils essayent d'agréger la notion de rejet de la discrimination. Effectivement, il faut des lois pour protéger les personnes homosexuelles ou de même trans de toute discrimination. Et en fait, ils cherchent à étendre l'interprétation du concept de discrimination pour interdire l'expression de d'autres personnes qui n'est pas complètement d'accord avec eux, en fait. Oui, mais là, il faut se rappeler quel est le principe et quelle est l'exception. Le principe est la liberté d'expression. Et il faut aller à l'arrêt Handyside de la Cour européenne des droits de l'homme de 1976. Et là, la Cour dit que la liberté d'expression vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'État ou une fraction quelconque de la population. Heurtent, les idées qui heurtent, choquent ou inquiètent. Et donc, ça, c'est clair depuis 1976. L'exception, c'est le discours de haine qui doit vraiment être extrême et inciter la violence, des discriminations et tout ça. Donc, en fait, les militants pour les droits tranchants abusent du concept du discours de haine pour décrire des situations où il n'y a pas de haine. Donc là, on a l'exemple de l'université McGill. Moi, j'ai proposé ce séminaire de manière innocente. Je l'avais fait trois fois en Europe, à Londres, à Barcelone et à Bologne, sans incident, aucun manifestant. Quand j'ai proposé ça à la faculté de droit McGill, je disais, au Canada, ils sont très progressistes, donc ils vont subir. Quel était le thème de cette conférence ? Le titre, en fait, c'était « Les débats sexes contre l'identité de genre au Royaume-Uni et le divorce de LGBT. » Et donc, j'avais mis au Royaume-Uni, donc je parlais d'une situation en dehors du Canada, et je croyais que pour eux, ça allait être une curiosité. Mais comme ils sont arriérés au Royaume-Uni, ils sont pas comme nous au Canada, progressistes. Une petite discussion polie et voilà. Mais non, j'arrive et il y avait plus de 100 manifestants, surtout des étudiants. En entrant dans la salle, ils me disaient en anglais « Shame on you », donc « Quelle honte pour vous d'être ici ». Avant, pardon, quand ils organisaient la manifestation sur Facebook, ils ont envoyé une lettre à l'université. Ils disaient que ce séminaire allait inciter le génocide des personnes transgenres à travers le monde. J'appelais d'abus de langage, hein. Oui. Génocide. Et moi, j'ai décrit cette réaction comme hystérique. Oui, c'est ça, c'est hystérique. Totalement disproportionné. Donc, je devais avoir honte. Et là, on est arrivé dans la salle, on essayait de commencer le séminaire. Ils faisaient tellement de bruit, ils essayaient d'empêcher le déroulement du séminaire. Je ne vais jamais oublier leur slogan. Non, foutez, non, on se fout de votre système, on se fout de votre haine. Les droits transgenres ne sont pas pour le débat. Oui, oui, no debate. Oui, pas de débat. No debate, c'était ça, pas de débat. Et en fait, aucun égard avec le fait que vous soyez homosexuel, que vous soyez un professeur des droits humains, spécialiste des droits des personnes homosexuelles, que vous avez voulu militer pour des droits des personnes trans. Enfin, voilà, c'est sans doute complètement. On est dans la binarité absolue. Le bien, le mal. Le bien, le mal. Voilà. Je suis passé à la radio à Montréal, juste avant le séminaire, et j'ai dit au présentateur que, enfin, je savais ce que c'était d'être démonisé. J'ai dit, c'est dommage que votre public ne peut pas voir mes cordes. Oui. Parce que même les journaux, sans me contacter, avaient publié des articles, disons, qu'un intervenant controversé allait venir à McGill. Sans me demander qu'est-ce que j'allais dire de ces controversés. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a de controversé derrière, oui. Ce qui s'est passé, en fait, les étudiants sont entrés dans la salle, ils ont terminé le séminaire, ils m'ont lancé de la farine, ce qui était quand même mieux que l'excrément de chat et chien qu'on a vu à Bruxelles. Mais c'était une erreur de leur part, stratégique, parce qu'un séminaire académique a un très petit public. Ils ont donné de l'audience à vos propos. Comment? Ils ont donné de l'audience à vos propos. Oui, oui, si 50 personnes avaient reçu mon message, j'aurais été très content. Donc, ils terminent le séminaire, je quitte la salle, je vais dans le bureau du doyen de la faculté de droit. Et là, il y a deux réseaux de télévision canadiens. Je passe à la télévision et moi, j'ai dit, oui, j'avais un message très controversé aujourd'hui à McGill. C'était que les femmes, elles aussi, ont des droits humains, mais qu'elles ont peur d'en parler à cause de l'intimidation, même physique, du mouvement pour les personnes transgenres. Peu après, quelques jours après, j'étais à Londres et je suis passé à une petite chaîne britannique. Cet entretien de 10 minutes, il y a à YouTube, il y a plus de 100 000, comment dit-on? C'est l'effet strézende en communication. Oui, oui. Comment? C'est l'effet strézende. Quand on cherche à censurer quelque chose, finalement, il finit par prendre de l'ampleur. Oui, oui, oui. Ce qui a provoqué les étudiants à Montréal, c'était que c'était la première fois que je mettais dans la publicité. Je parlais de la fondation de la LGB-Alliance. Avant, ce n'était que dans le titre « Divorce de LGBT » et je passais cinq minutes à la fin sur cette question. Et en décembre, j'ai mis ça dans la petite publicité. Et pour eux, c'était que le parti nazi qui venait à McGill, un représentant du parti nazi. Donc, la réaction a permis de mieux comprendre la démonisation de la LGB-Alliance. Ils disent partout au monde que c'est un groupe transphobe, un groupe de haine. Et je me suis rendu compte que c'est totalement faux, qu'on n'est pas un groupe de haine, on n'incite pas la haine de personne. Mais en fait, c'est le mouvement pour les personnes transgenres qui est le mouvement de haine, qui promoue la haine contre la LGB-Alliance. Et pourquoi ? À cause de la trahison. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'on essaie de distancier les droits LGB, les droits transgenres. Ça, c'est la trahison, la blasphème. Et donc, il faut nous démoniser. Mais du coup, fondamentalement, ils passent leur temps à reprocher à des personnes homosexuelles, à des féministes, à des chercheurs, à des sociologues, à des femmes lesbiennes, entre autres, d'être des nazis, gros, d'être des fachos, en critique de leur idéologie. Mais ils laissent tranquilles les vrais fachos, ils ne s'intéressent pas du tout aux vrais nazis, aux vrais fachos, à la vraie extrême droite, qui d'ailleurs leur fichent une paix royale aussi. Ça marche dans les deux sens. Oui, oui. Donc, c'est à nous d'exposer ce mouvement et de dire la vérité. Et ce n'est pas agréable au début, mais un jour, on va nous donner raison. Merci. Il y a deux questions. La première, c'est le droit au débat, qu'il y a quelque chose, il y a des questions qu'il faut discuter. Deuxièmement, il y a le fond. Qui a raison sur ces questions? Mais ce qu'on voit, c'est qu'on ne nous laisse pas passer au débat. Non. Ils essaient d'interdire tout débat. Et je dirais que ça démontre combien leurs arguments sont faibles. Ils sont obligés d'engager un système totalitaire parce qu'ils refusent. Mais ce qui est frappant, c'est que quand même, ils arrivent à imposer leurs lois quand même. Je veux dire, c'est ça qui est quand même hallucinant. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, sur Twitter, on a quelques activistes trans. C'est des pseudonymes, des non-seux pseudonymes. Certains comptes ont très, très peu d'abonnés. On voit que c'est des faux comptes ou des frontes qui ont très, très peu d'abonnés. Mais ils arrivent en signalant, et toujours sur la bannière des droits humains, c'est vous contestez, c'est le génocide, vous contestez, c'est des opinions transphobes, machin. Et bien, ils arrivent à faire censurer des comptes, y compris des comptes de chercheurs, d'universitaires, de personnes importantes. Concrètement, ils arrivent à nuire énormément à la visibilité du travail des personnes qui sont critiques du genre. Et à museler les autres. Et je voulais savoir comment est-ce que vous, quelle réponse vous avez par rapport à ça et comment est-ce que vous interprétez la manière dont ça s'est produit, en fait. Parce que contrairement au mouvement des droits des personnes homosexuelles, il est venu de la base, il s'est amplifié, des gens ont commencé à faire leur coming out, à revendiquer d'avoir une vie en plein jour, d'arrêter de se cacher, etc. Et il y a eu une demande d'assentiment, en fait, de la population. Et là, on a un truc qui fait dans le sens, en fait, ça vient d'en haut et ça s'impose dans les coulisses à l'ensemble de la population. Parce que qu'une bande de jeunes, des cérébrés, réclament n'importe quoi, c'est une chose. À la limite, ils ont le droit. Mais ce qui est frappant, c'est qu'ils sont écoutés et que leurs revendications sont suivies d'actes. Oui, oui, oui. C'est intéressant la comparaison avec les mouvements ou les droits LGB. C'est que la fondation de ce mouvement, dès le début, c'était la liberté d'expression. Donc, même quand la Cour suprême des États-Unis permettait, jusqu'en 2003, la pénalisation des relations sexuelles entre personnes de même sexe, les tribunaux, les juridictions fédérales protégeaient fortement la liberté d'expression. On avait droit au défilé, on avait droit à l'association d'étudiants LGB à l'université, tout ça. Et c'est la même chose à travers le monde. Donc, avant la pénalisation en Inde, on avait quand même la liberté d'expression. Et c'est un grand problème en Russie. Donc, la Russie n'accepte pas la liberté d'expression. Depuis 2006, la ville de Moscou interdit la fierté LGB. Dans la rue. En 2010, il y a eu un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, l'affaire Alexeev contre Russie. Le gouvernement russe avait fait l'argument que le mariage pour tous, l'adoption par les couples de même sexe, c'est des sujets controversés, sensibles en Europe. Donc, c'est pour ça qu'on a le droit d'interdire le défilé. Et la Cour a souligné qu'il y a une grande différence entre, en fait, le droit au droit et le droit de parler de droit. Donc, la Cour a dit que c'est clair en Europe qu'on a le droit de proposer des réformes, d'avoir un défilé concernant le mariage pour tous. Même si la jurisprudence de la Cour n'appuie pas encore le droit à atteindre. On a le droit d'en débattre. On a le droit d'en débattre, oui, oui, oui. Et donc, ça, c'est le point de départ pour toutes les minorités LGB à travers le monde. Liberté d'expression. Laissez-nous parler. Laissez-nous se faire entendre et tout ça. Et le mouvement, pour les droits transgents, rejette totalement cette liberté fondamentale et dit, non, nous, on a raison. Et on voit ça dans les mouvements religieux. C'est ça, c'est ça. C'est un mouvement, à ce titre, la notion de transphobie, c'est un terme qui me paraît moins religieux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le crime de tous les crimes. Dans l'Église catholique, en fait, vous pouvez commettre n'importe quel crime. Mais du moment que vous faites amende honorable, que vous croyez en Dieu et que vous achetez vos indulgences, vous pouvez être absous de tous les crimes et avoir accès au paradis. Il y a un seul crime qui n'est pas tolérable, c'est le fait de ne pas croire en Dieu. Et quelque part, c'est ça, la transphobie. C'est comme ça que je l'interprète. Je vais savoir ce que vous en pensez. C'est que vous pouvez faire tout et n'importe quoi. D'ailleurs, n'importe quelle personne trans peut commettre des crimes, faire n'importe quoi, montrer ses fesses au Parlement texan, comme c'est arrivé il y a deux jours, faire n'importe quoi. Du moment que cette personne trans a cette étiquette, elle est absoude de tout ce qu'elle peut faire. Par contre, le fait d'être qualifiée transphobe, c'est un crime absolu qui mérite… L'exclusion sociale. Y compris lorsqu'elle est exprimée par des personnes transsexuelles qui sont critiques de l'idéologie du genre. Ou des personnes homosexuelles. Oui, donc moi j'ai fait la comparaison entre deux déclarations. La première, c'est les femmes transgenres sont des femmes. La deuxième, c'est Jésus est le fils de Dieu. Tout le monde accepte dans une société démocratique que la deuxième déclaration est facultative. Donc certaines personnes croient que c'est vrai, d'autres non. Pour elles, Jésus n'existe pas, n'a jamais existé, n'a pas d'importance. On accepte que dans une société avec une diversité d'opinions religieuses, de croyances et d'absences de croyances religieuses, c'est tout à fait acceptable de croire que Jésus n'est pas le fils de Dieu. Mais dire, et je vais le dire clairement, qu'une personne qui se déclare femme transgenre n'est pas femme, parce que cette personne est née homme, elle a un corps d'homme, et ce qu'on ne changera pas. Cette personne est un être humain, avec tous les droits d'un être humain, mais n'est pas une femme. Dans la société actuelle, ça c'est un blasphème intolérable qui justifie l'exclusion surtout du mouvement LGBT. C'est un blasphème intolérable qui justifie l'exclusion sociale. Je pense que ce qu'il faut maintenant, c'est la confrontation. Parce que ce qu'on a vu dans l'histoire, c'était, en fait on ne comprenait pas les personnes transsexuelles, et on avait une grande sympathie pour eux, donc on faisait tout pour accepter leurs revendications. Et donc ces personnes disent, bon ben je dois modifier mon sexe juridique après la chirurgie, et ensuite, non maintenant je veux modifier sans chirurgie, mais avec un diagnostic de dysphorie de gens, et ensuite ils disent non, je veux modifier mon sexe juridique après l'autodéclaration, sans traitement, etc. Donc on est passé aux années 90, on parlait des personnes transsexuelles, hommes à femmes ou femmes à hommes. Et maintenant il y a 250 gens. Oui, oui, mais à l'époque on ne disait pas femmes transgenres ou hommes transgenres, ça n'existait pas. Et donc ça c'était, comment dire, une augmentation de la tension politique, disons, c'était osé. Ils ont osé, la majorité de la société, à ne pas accepter cette déclaration. Donc ils disent, ils sont passés à, les femmes transgenres sont des femmes, point. Mais en fait, quelque part, ils utilisent le droit humain. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut, il n'y a pas, tout le monde va être poli, tout le monde va être gentil, etc. On ne veut pas blesser les sentiments des autres. Mais dans ce cas-là, il n'est pas possible. Il faut dire clairement, je m'excuse, mais vous n'êtes pas femme. Voilà, quelque part, ils utilisent le droit contre, ou ils ont la prétention d'utiliser le droit contre la réalité, et à exiger que toute la société se conforme à ça. Et je m'adresse au juriste, est-ce qu'on peut avoir des droits sans avoir des devoirs ? Je parle d'une personne adulte qui n'est pas en état d'enfance et qui n'a pas de handicap quelconque ou de problème de maladie, etc. Est-ce qu'on peut avoir des droits sans avoir des devoirs ? C'est la première fois dans l'histoire qu'un mouvement de personnes obtient des droits au détriment des droits d'autres personnes. Oui, moi, je ne parlerais pas des devoirs, mais il faut, les droits sont toujours limités par les faits sur les droits des autres. Donc, on voit ça dans la Convention européenne des droits de l'homme, rédigée en 1950 ou adoptée en 1950. C'est qu'on peut limiter un droit humain pour protéger les droits et libertés d'autrui. C'est clair. Moi, quand j'ai pensé à l'histoire et l'évolution des revendications pour les droits transgenres, je suis retourné au tout début. Donc, en 1972, la Suède a adopté la première loi au niveau national permettant la modification du sexe juridique. Maintenant, avec le bénéfice de savoir tout ce qui s'est passé après, je me dis que la Suède s'est trompée, qu'on n'aurait pas dû la permettre. Donc, la personne transgenre a droit à une protection contre toute violence, tout hercement, toute discrimination. Mais il n'y a pas un droit humain à avoir des documents faux. Oui, c'est évident. Biologiquement faux. Non. Ça n'a jamais été le cas. Mais, disons, il y a un défaut dans le système de protection des droits humains, surtout en Europe, c'est que la jurisprudence, la Cour européenne à Strasbourg, met l'accent sur le consensus européen. Donc, c'est un pays européen se trompe et d'autres le suivent. Éventuellement, il y a une majorité en faveur. Donc, si on a une majorité de pays européens qui commettent la même erreur, résultat, on a un arrêt de la Cour d'Astrasbourg qui dit que tous les pays doivent le faire. En fait, je pense que cette jurisprudence est erronée et il faudrait la repenser. Et politiquement, c'est difficile de faire marche arrière en Europe ou dans d'autres pays de l'Ouest. Mais il faut être franc. Si on parle au pays du reste du monde, qu'est-ce que vous nous conseillez? Et moi, je dirais que non. Il ne faut pas modifier le sexe juridique parce que ça correspond à la réalité biologique. Donc, un gouvernement peut faire, disons, la bonne chose pour une mauvaise raison. On voit ça dans le cas de la Hongrie qui interdit maintenant la modification du sexe juridique. Le problème, c'est que c'est pour des raisons homophobes et transphobes. Et malheureusement, oui. Oui, ils font la bonne chose pour la mauvaise raison. Mais en fait, ils ont raison. Cela serait mon conseil à tous les gouvernements du monde. Je vois aussi ici le problème de la coalition LGBT. Moi, j'avais toujours peur que les revendications transgenres nuiraient au mouvement LGBT. Et je crois que ce serait le cas aujourd'hui. Donc, si on voit un gouvernement en Asie, en Afrique, on dit, bon, voilà l'agenda, on dit, donc, la liste de revendications du mouvement LGBT. Et donc, vous devez accepter l'autodéclaration. Vous devez accepter les personnes transgenres dans les sports féminins, dans les prisons. Vous devez accepter qu'un homme peut devenir enceinte, donner naissance à un enfant. Vous devez tout accepter. Et donc, il y a des gouvernements qui vont dire, non, on rejette tout. Donc, toutes les revendications raisonnables du mouvement pour les droits LGBT seront rejetées. C'est pour ça qu'il est grand temps de séparer les deux, de divorcer du thé. Oui. Et là, je me suis rendu compte d'une contradiction au sein du mouvement pour les droits transgenres. Hier soir, en réfléchissant, il faut séparer les revendications pour l'égalité pour les personnes transgenres. Ils sont du même côté que les revendications pour l'égalité pour les personnes LGBT. Là, il y a quelque chose en commun. Mais ce qui est différent dans le mouvement transgenre, c'est la demande de validation. Donc, d'abord, ça commence avec le changement de sexe juridique. Je me sens femme, donc je suis femme. Et la loi doit l'accepter. Et là, ensuite, ça passe. Bon, maintenant, je suis juridiquement femme. Je veux entrer dans tous les espaces pour femmes. Les vestiaires, les prisons, les sports et tout ça. Et ça me valide en tant que femme. On dit ça, on parle de « valider » en français. Oui, 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 tout à fait. Ça valide. Il faut que la société, la loi valide mon identité de genre. Donc, la modification du sexe juridique, c'est le passeport qui permet de traverser la frontière. et aller dans l'espace féminin. Et ça, ce n'est pas une revendication pour l'égalité. En fait, c'est une revendication destructive. Oui, de soumission à cette idéologie. Oui, oui. Moi, je compare ça à une revendication hypothétique du mouvement pour les droits LGB, qui serait, il faut abolir le mariage civil. Nous, on est exclu du mariage civil, donc il faut l'abolir. Même si les personnes étrées sexuelles aiment ça. Non. Donc, le mouvement pour les personnes transgences dit que nous, le sexe juridique, ça nous cause des problèmes. Donc, en fait, il faut l'abolir. C'est ça, le principe 31 des principes de Jacques-Jacarta en 2017. Il faut éliminer la mention de sexe sur l'acte de naissance. Et tous les documents, passeport, permis de conduire et tout ça. Et là, j'arrive à la contradiction. Parce qu'il y a d'abord la revendication pour l'autodéclaration. Donc, il faut être très facile pour toute personne née homme de devenir juridiquement femme, d'avoir le passeport, de traverser la frontière, de se sentir validée, d'avoir la validation de son identité de genre. Mais le principe 31 vient en contradiction. Oui, parce qu'il ne peut plus se valider s'il n'y a plus de reconnaissance du sexe. S'il n'y a plus de passeport et plus de frontière, d'où vient la validation. Et je me suis demandé, peut-être qu'ils ont mis l'accent sur ce qu'ils voient comme l'injustice d'être classifié à la naissance. Parce que, je ne sais pas si on dit la même chose en français, en anglais, on dit « assigned male at birth ». Oui, assigné, oui. Assigné femelle ou mâle à la naissance. Donc, il me semble qu'ils ont donné la priorité à cette revendication. Mais la contradiction, c'est que ça n'a permis plus de valider par les documents, etc. En fait, c'est ça. Le problème, ce n'est pas un mouvement pour l'égalité, pour les droits égaux. C'est un mouvement destructif qui veut imposer les idées d'une toute petite minorité sur la grande majorité de la société. Sans limite. Oui, oui. Mais je pense que la marée commence à aller dans l'autre sens. En anglais, on dit « tide is turning ». « Tide is turning », oui, oui, oui. Le vent tourne. On dit « le vent tourne ». Le vent tourne. Parce qu'ils ont eu tellement de succès en travaillant subtilement, sans publicité. Et enfin, les femmes critiques d'urgence s'éveillent. Ils ont des alliés. Elles commencent à parler. C'est les personnes politiques qui se trouvent au milieu. Et d'un côté, ils veulent être progressistes. Le mouvement pour les droits transfrontaliers. Il faut s'afficher, s'afficher comme progressistes. Et de l'être en réalité, c'est autre chose. Mais s'afficher. Il faut s'afficher. Oui, oui. Et donc, moi, ce que je vois, j'ai vu une audience du comité du Parlement écossais sur le projet de loi pour l'autodéclaration. L'autodéclaration partielle parce qu'il y a une période d'attente de six mois. En Argentine, il n'y en a pas du tout. En Espagne, il n'y en a pas, je crois. En tout cas, ce que j'ai noté, quand on posait un problème, on disait, qu'est-ce qui se passe aux prisons, aux vestiaires, aux sports, tout ça. Et ils disaient, ah, mais les exceptions dans la loi sur l'illégalité vont régler toutes ces questions-là. Je me suis rendu compte, ben, en fait, on parle d'une reconnaissance juridique totalement symbolique. Donc, si on dit que la personne transgenre est femme juridique dans les circonstances où le sexe juridique n'a pas d'importance, donc si on se candidate pour être avocat ou banquier ou quelque profession que ce soit, bon, ben, ça vous donne du plaisir que vous avez un certificat, que vous êtes femme, mais ça ne change rien dans la grande majorité de cette situation. Et si on passe aux situations où le sexe biologique est important, ben, là, dans la loi britannique sur l'égalité, c'est contesté, mais il y a des exceptions très claires. On peut exclure du sport. On peut exclure des... Écologie Hague prévoit des exceptions qui permettent de restaurer les abus de langage, enfin, du coup, la réponse du sexe. Donc, ce que je vois, moi, je parle de deux lignes de défense. On peut dire ça, c'était des termes militaires pour les femmes critiques de genre. La première, c'est s'opposer à l'autodéclaration. Mais on ne peut pas gagner toujours cette bataille politique à cause des personnes politiques qui veulent s'afficher comme progressistes. Donc, il faut passer à la deuxième ligne de défense et défendre férocement les exceptions. Donc, c'est décevant qu'on voit des victoires sur l'autodéclaration, par exemple, en Nouvelle-Zélande, en Espagne. En Espagne. Récemment, en Finlande. En Belgique, oui, oui. En Écosse, mais ça a été bloqué par le gouvernement britannique. Il ne faut pas se décourager parce que là, il faut passer aux exceptions. Donc, tout n'est pas perdu quand on vote une telle loi. Parce que là, il faut poser la question des situations où le sexe biologique est important. Vous allez en parler dans votre livre? Oui, oui, oui. Je suis en train d'écrire un livre. Je vais mettre toutes mes idées ensemble. Le titre, c'est « Droits des tranchants contre droits des femmes », très simplement. C'est clair. Et le sous-titre, c'est « Pourquoi soulever les conflits n'est ni transphobe ni homophobe ? » Je viens de terminer l'introduction où je regarde un peu l'histoire et comment on est arrivé. En 2023, il est controversé de dire qu'il y a des différences physiques entre hommes et femmes. Et même de se revendiquer simplement comme femme. Oui, de femme, oui. Il y a quelques semaines, les activistes pour les droits des tranchants ont bloqué la diffusion d'un film à l'université d'Edimbourg qui parlait de la femme biologique. Et donc, transphobie, discours de haine, on ne peut pas présenter le film. Et ce qui m'est passé à l'université McGill. Deuxième chapitre, c'est « Conflits entre les droits humains ». Donc, c'est ça, une chose que les activistes pour les tranchants ne comprennent pas. Les droits humains sont souvent en conflit. Un exemple historique que j'ai relu l'autre jour, c'est « Une femme veut un avortement et le père génétique dit que non, il s'y appose. » Donc, quel droit prend la priorité ? Moi, je suis arrivé aux questions des conflits entre les droits des personnes LGB et les droits des personnes religieuses. Dès 2002, j'ai travaillé là-dessus et ça continue. Il y a des affaires à la Cour suprême des États-Unis. Il faut tracer des lignes. Et tracer les droits de la famille aussi, parce que concrètement, il y a des abolitions d'autorité parentale, en fait. Les parents sont déchus de leurs droits dans les faits, sinon dans la loi. Oui, surtout si l'école fait la transition sociale sans consulter les parents et tout ça. Oui, il y a beaucoup de conflits possibles. Donc, ça, c'est le point de départ. Soulever les conflits n'est pas un discours de haine. Ce n'est pas de la transphobie. C'est une réalité. Il peut y avoir des conflits entre les droits humains et qu'il faut en discuter et trouver des solutions. Ça, c'est le chapitre 2. Le troisième chapitre, c'est sur la liberté d'expression. Il faut le débat. Le quatrième chapitre, c'est sur le changement de sexe juridique. Est-ce que ça devrait être possible et sous quelles conditions ? Le cinquième chapitre, c'est les espaces pour les femmes. Question des adolescents et enfants. Divorce LGBT. Ensuite, j'arrive au dernier chapitre, c'est le vivre ensemble. Comment est-ce qu'on peut arriver à la réconciliation des revendications pour les personnes transgenres et les droits des femmes, des personnes LGB, les droits des enfants, les droits des parents et tout ça. Le respect de l'enfance. Oui. Ma proposition, c'est de laisser les lois comme elles sont sur la modification du sexe juridique. En principe, je voudrais les abroger. Je pense qu'il faut accepter la réalité biologique, mais protéger la personne contre toute discrimination. Tout en protégeant les personnes trans. Là, j'arrive au concept d'expression de genre. Moi, je n'ai jamais vu la nécessité d'une interdiction spécifique de discrimination fondée sur l'expression de genre. Parce que, pour moi, et je l'ai publié dans un article déjà en 1997, l'interdiction de la discrimination fondée sur le sexe comprend déjà l'expression de genre. Toute personne humaine a le droit de porter les vêtements que cette personne veut, si on permet ces vêtements pour une autre personne, une personne du sexe opposé. Et je parle de vêtements, de maquillage, de chevelure, de prénoms, de tout. Je crois que ça, c'est un problème dans l'approche juridique et sociale. Qu'on n'accepte pas l'homme avec un peu de barbe en robe de femme, avec maquillage et tout ça. Je crois que les personnes trans. Les gens se sentent une pression pour être crédibles. Donc, il faut faire la transition médicale parce que l'associé n'accepte pas bien la personne qui est visiblement entre les deux sexes. Oui, il y a aussi des gens qui cherchent un petit peu le chaos, qui cherchent à sidérer, à déstabiliser, et qui vont chercher à conduire des messages dissociants pour exercer un effet de sidération, d'attention et de pouvoir, en fait, sur les autres. Oui, oui. Je ne dis pas que ça plairait à tout le monde et que ce serait la solution pour tout le monde. Ce que moi, je demande à la communauté des personnes transgenres, c'est de laisser tomber l'idée qu'une personne née homme est une femme. Et qu'une personne née femme est un homme. Laissez tomber. Vous êtes des personnes entre eux. Vous êtes au milieu. Vous avez un corps biologique et une identité de genre. Et ça vous met entre les deux. Très bien. On vous respecte et tout ça. Laissez tomber ça, mais la société doit accepter les gens, les personnes au milieu. Oui, tout à fait. Oui, oui. On l'accepte depuis très longtemps, en fait. Il faut une plus grande tolérance. Oui. Je pense que si on fait ça, on arrive au vivre ensemble. Et s'il faut créer des espaces pour ces personnes dans les prisons ou que ce soit, aux vestiaires, des catégories séparées dans les sports, quels que ce soit. Oui. Mais là, je pense qu'on peut donner à ces personnes la possibilité de s'exprimer tout en épanouir aux droits des autres. Et pour moi, c'est la solution à quelque chose au milieu. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le rejet absolu de tout compromis. Donc, la femme transgenre est une femme dans toutes les situations envisageables, à 100 %, sans exception. On voit ça aux États-Unis. C'est la loi en Californie que la personne transgenre a un droit aux prisons de son choix, quelle que soit son anatomie. On voit l'ACLU, l'American Civil Liberties Union, très progressiste, aux États-Unis, défendre les droits de la personne transgenre de participer au sport féminin. Là, c'est des positions extrêmes. Je crois qu'il faut les abandonner. Comme ça, on pourrait un jour arriver à la paix, la paix sociale. Ce serait un très bon mot de la fin. On le souhaite. Merci infiniment, Robert. Merci infiniment pour cet entretien. Merci à toi parce que ça me donne l'occasion de clarifier mes propres idées. C'était très bien. Merci de parler français, de parler aussi magiquement français. C'est très important de pouvoir s'exprimer en français vis-à-vis du public français. On essaye de faire passer des messages. C'est très bien. C'est très riche. C'est super. Merci infiniment. Merci. 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 Merci.